Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. A la une dans l'actualité. A la une dans l'actualité nationale, validation de rapport de Stockholm et Minimata sur les polluants organiques. Qui s'est tenu au palais du peuple. Qui a été organisé au ministère de l'Environnement. Et enfin dans l'actualité internationale, en Algérie, des incendies à Belcara et Gelsieuse-Est. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Et bien le Premier ministre, M. Abdoukhaadriq Al-Muhammad, a participé à la clôture du sommet G117 plus Chine. Qui s'est achevé samedi à Laval sur un appel à l'unité pour péser face aux pays riches. Le sommet du G117 plus Chine, formé par des pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, qui représentent 80% de la population mondiale, avait débuté vendredi à Laval. Le groupe a été créé en 1964 par 77 pays, comme désormais 134 nations. La Chine a participé à ce sommet comme acteur externe. Dans leur déclaration finale, les membres du G117 plus Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'unité du groupe pour consolider son rôle dans l'arène internationale. Ils ont retiré la nécessité urgente de réformer à fond l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive et plus coordonnée. Ils citent notamment les conséquences de la pandémie, les tensions géopolitiques, l'inflation, la perte de la biodiversité, la crise financière, sans qu'apparaisse clairement à ce jour une feuille de route qui permette de faire face à ces problèmes mondiaux. Le groupe qui sera présidé en 2024 par l'Ouganda demande également d'élever la présentation des pays en développement dans les organes mondiaux de prise de décision. Des représentants d'une centaine de pays étaient présents à Laval. Et bien, comme je vous disais, une trentaine de chefs d'État et de gouvernement ont fait le déplacement parmi lesquels le président argentin Alberto Fernandez, le Colombien Gustavo Petro et l'Anglais, l'Angola, Joe Lorenzo, le Rwandais, Paul Kagame ou encore l'émir du Qatar, Cheikh Tamine bin Hamad Al-Tani et le président palestinien Mohamed Abbas. Et bien, ce sommet a été pour le sommet du G77 plus Chine formé par des pays d'Asie et d'Afrique d'Amérique latine qui représente 80% de la population mondiale qui avait débuté le vendredi à Laval. Le groupe a été créé en 1964 par 77 pays. Dans leur déclaration commune, les membres du G77 du Chine ont réaffirmé leur engagement à renforcer l'unité du groupe pour consolider son rôle dans l'arène internationale. Et bien, ils ont rétéré ensemble la nécessité urgente de réformer à fond l'architecture financière internationale pour qu'elle soit plus inclusive et plus coordonnée. Il cite notamment les conséquences de la pandémie, les tensions géopolitiques, l'inflation, la perte de la biodiversité, les crises financières, sans qu'apparaissent aussi et clairement à ces jours une feuille de route qui permette de faire face à ces problèmes mondiaux. Ce groupe qui sera présidé, rappelons-le, en 2024 prochain par l'Ouganda, demande également d'élever la présentation des pays en développement dans les organes mondiaux de prise de décision. Autre actualité dans ce national, c'est aussi l'interrible incendie qui a ravagé hier soir à 19h le marché de Ouadjale qui est situé à la frontière entre la Somalilande et l'Ethiopie, causant d'importants dégâts immatériels. Rappelons que les flammes ont dévasté des centaines d'entreprises et des magasins, laissant derrière elles une scène de désolation, selon les témoins oculaires qui ont partagé des images sur les réseaux sociaux. L'incendie a laissé des débris fumants et des bâtiments détruits en son sillage. Les pompiers locaux de Ouadjale ont lutté sans relâche pour maîtriser les flammes, avec le soutien précieux des pompiers d'Arguesa pour faire face à une catastrophe de cette envergure. Après une lutte acharnée de 4 heures, les pompiers ont finalement réussi à contenir l'incendie. Bien que les décombres des commerces détruits continuent de brûler, et heureusement aucune flamme majeure n'a réussi à se propager plus loin dans la ville. Les autorités ont confirmé que de nombreuses entreprises ont été annoncées par les flammes, entraînant des pertes financières considérables. Les plus gros commerces et proposant des produits coûteux ont été les plus durement touchés par cette tragédie. Le feu s'est rapidement propagé depuis le ruisseau près de la frontière, dévorant tout sur son passage jusqu'à atteindre le site où le vieux bazar avait été déplacé en somme. Les dégâts matériels sont estimés à environ 600 ou 700 commerces à Ouadjale. Malgré le bilan matériel dévastateur, une grande partie du marché a été épargnée par l'incendie, donnant ainsi un espoir de reconstruction pour les commerçants et les habitants de Ouadjale. Cependant, la communauté est confrontée à un défi considérable pour rétablir la vitalité économique du district. Les enquêtes sont en cours pour déterminer la cause exacte de l'incendie. Les autorités locales envisagent également de renforcer les équipements de lutte contre les incendies dans la région afin d'éviter des futures tragédies de cette ampleur. La solidarité de la communauté et le soutien gouvernementaux locaux et régionaux seront essentiels pour aider Ouadjale à se rélever de cette catastrophe dévastatrice. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le ministère de l'Environnement qui a tenu aujourd'hui au Palais du Peuple un atelier de validation du rapport portant sur la mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et le rapport d'évaluation initiale de la Convention de Minimata sur le mercure à Djibouti. Cet atelier a été présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, M. Dina Abdel-Omar, en présence du directeur du Développement Durable, M. Riyash Hussien, et de plusieurs cadres du département de l'Environnement. Plusieurs cadres des différents ministères ont participé à cet atelier de validation du rapport du plan national de la mise en œuvre de la Convention de Stockholm sur leurs organiques persistants et des conventions de Minimata sur le mercure à Djibouti. L'objectif est d'examiner et de discuter ici pour des contenus de ce rapport afin d'assurer sa conformité avec les engagements internationaux pris par Djibouti. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention de Stockholm, chaque pays doit actualiser son plan de mise en œuvre à intervalles réguliers. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement Durable a rappelé que cet atelier de validation du rapport national de Stockholm est important pour évaluer l'adéquation de ces derniers avec les conventions internationaux. Écoutons-le. Nous sommes réunis ici pour examiner et discuter des contenus de ces deux rapports afin de s'assurer que nos actions sont en adéquation avec les engagements internationaux que nous avons pris. La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants et la Convention de Minamata sur le mercure sont des instruments internationaux essentiels pour la protection de la santé humaine et de l'environnement. Ces conventions témoignent de notre engagement commun à lutter contre les effets néfastes de ces substances toxiques. De ce fait, cet atelier de validation des rapports revient une importance particulière car il permet d'évaluer les progrès réalisés jusqu'à présent, d'identifier les lacunes éventuelles et de mettre en place des stratégies pour renforcer nos actions futures. Mesdames et Messieurs, en 2006, Djibouti a élaboré son tout premier plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm grâce à un soutien financier du Fonds pour l'environnement mondial. Il concernait uniquement 12 polluants organiques persistants. Conformément aux dispositions de l'article 7 de la Convention de Stockholm, chaque pays doit actualiser son plan de mise en œuvre à intervente régulier. La révision du plan national initial de Djibouti s'est donc imposée naturellement pour prendre en compte les nouvelles substances inscrites dans les annexes A, B et C, la disparition de certaines dérogations spécifiques, l'évolution démographique et économique du pays, mais aussi l'évolution des pratiques environnementales de la population et des collectivités locales. Cette mise à jour du plan national de mise en œuvre de la Convention de Stockholm reflète nos efforts collectifs visant à réduire la production et l'utilisation des polluants organiques persistants. Ces substances, qui ont des effets nocifs sur la santé humaine et la biodiversité, nécessitent une attention particulière et des mesures décisives. En examinant ce rapport, nous devons nous assurer que les politiques et les actions mises en place sont en ligne avec les objectifs de la Convention et qu'elles contribuent efficacement à la réduction de l'impact de ces polluants. Sport à présent, où l'Arta Solar 7 a inscrit son nom dans l'histoire du football hier soir en Tanzanie en décrochant une victoire historique contre le prestigieux club égyptien Zamalek avec un score de 2 buts à 0 contre l'équipe Zamalek. Le match contre le club Arta Solar 7 contre l'équipe égyptienne Zamalek s'est tenu au stade de Huru de Tanzanie avec la victoire du club jiboutien Arta Solar 7. L'équipe a montré au cours du match un véritable spectacle, une grande cohésion d'équipe, une technique de jeu solide et une capacité à saisir les opportunités lorsqu'elle se présente. Le score 2 buts à 0 du match a été le reflet du talent de l'équipe Arta Solar 7. Le joueur Gabriel Dazi a ouvert le score à la 47e minute du match et le deuxième but revient à De'Alem, Hamoud et l'Abe. Tout au long du match, les joueurs de l'Arta Solar 7 ont fait preuve d'une solidarité exemplaire jouant en parfaite harmonie collective avec une grande habilité dans la défense et l'attaque marquant des buts cruciaux et gardant leur adversaire à distance. Personne n'aurait parié sur pareils résultats. Pourtant, l'Arta Solar 7, le jiboutien a battu le grand Zamalek avec un score remarquable par 2 buts à 0. Aujourd'hui, plusieurs talents internationaux du football évoluent dans le club Arta Solar 7, notamment le talentue Alain Traoré et Salaman Kalou ou encore de Alem Hamoud. Cet exploit du club Arta Solar 7 est le fruit de la vision de son président Tommy Toyaro, visionnaire et déterminé qui a fait le pari depuis 6 ans de transformer l'équipe d'Arta Solar 7 l'un des clubs les plus redoutables en Afrique. Direction le sud du pays où dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande et la brigade douane d'Alicevian en collaboration avec le détachement et la police d'Alicevian ont intercepté à proximité des périphériques du secteur de la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de cadres de contrebandes. Durant cette opération a été intercepté soit plus de 4200 kg de cadres. Les contrebandiers voulaient acheminer à la capitale. Cette quantité a été détruite sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Alicevian, Mohamed Moumin Hassan. Selon le chef de la brigade de la douane d'Alicevian, Mohamed Moumin Hassan, cette opération de coup de poing contre la contrebande de cadres se poursuivra pour dissuader toutes les personnes mal intentionnées qui sera tentée d'introduire ce cadre qui constitue un manque à gagner important pour l'économie de notre pays. Rappelons que la contrebande est à fléau qui nuit au développement économique de notre nation. Il incombe donc à chaque citoyen de mener de son côté la lutte pour faire cesser ce commerce illicite. Et dans l'actualité internationale, régionale, un fonds de 134 millions de dollars a été créé jeudi par le Kenya et le Fonds international développement agricole. Afin d'améliorer l'accès au financement pour les petits exploitants agricoles, ce fonds devrait bénéficier directement et indirectement à 190 ménages ruraux kenyens. Cette initiative sera dotée d'un système de garantie de crédit ruraux qui contribuera à réduire les risques perçus et réels associés aux prêts destinés aux chaînes de valeur agricoles. Le secrétaire principal au Trésor et la planification économique a déclaré qu'il s'agit là d'une mesure qui permettait d'accroître les ressources financières au bas de la pyramide de développement, tout en renforçant la résilience aux changements climatiques des acteurs de la chaîne de valeur agricole. Et au Maroc, afin d'atténuer le risque associé aux changements climatiques, le Maroc a conclu un accord de principe avec le Fonds monétaire international pour un prêt de 1,3 milliard de dollars. D'après Kristalina Georgina, directrice générale du FMI, elle affirme dans une interview accordée à l'agence Rotos que le FMI et la Banque mondiale trancheront lundi sur la tenue ou pas de assemblée annuelle prévue en début octobre à Marrakech. Kristalina a dévoilé lors de cette même interview que ce prêt a également pour but de renforcer la résilience du pays face aux catastrophes liées au climat et c'est grâce à un nouveau fonds pour la résilience et la durabilité du FMI. Bien que le prêt ne soit pas directement lié à la catastrophe du tremblement de terre, elle a déclaré qu'elle viserait à renforcer la résistance aux chocs climatiques, y compris la sécheresse et à renforcer la capacité financière globale du pays. L'Algérie à présent, et que je vous le dis dans le titre, la forêt des Bejadja de nouveau en proie aux flammes. Toute la nuit, des grands incendies ont ravagé la région montagneuse des Bejadja dans le nord-est algérien. Les autorités ont évacué plusieurs hameaux afin de mettre à l'abri les habitants, même si pour l'heure aucun décès ni dégâts matériels n'a été signalé. Le secours sur place prévient que les flammes se propagent rapidement en raison des vents violents, les températures élevées devraient persister dans la zone touchée au cours du week-end avec des conditions chaudes et sèches susceptibles de favoriser la croissance des feux de forêt. Pour rappel, cette même région avait été dévastée en juillet dernier où 140 incendies s'étaient déclarés à travers 17 zones administratives faisant 34 morts et 325 blessés. Le feu avait entraîné l'évacuation de plus de 1 500 habitants, détruisant des habitations et brûlant des hectares de forêt et de culture sans que ces dégâts puissent à ce jour être chiffrés. Et enfin, dans l'actualité internationale, les deux barrages qui ont rompu à Derna, provoquant des inondations meurtrières dans l'est de la Libye, présentaient dès 1998 des fissures qui n'ont jamais été réparées. Le bilan s'alourdit, au moins 11 300 personnes sont mortes et 10 100 restent portés disparus. Six jours après le passage d'une crue de l'ampleur d'un tsunami dans la ville d'Oderna, les causes de la catastrophe s'éclaircissent un peu plus. Les deux barrages, érigés sur l'Oued, en amont de la ville, qui ont rompu dans la nuit de dimanche à lundi, présentaient des fissures découvertes dès 1998. Sous la pression des pluies torrentielles, le barrage, celui de Abu Mansour, d'une capacité de 22 millions de mètres cubes situé à 13 kilomètres de la ville, cède alors libérant des flots d'eau qui ont foudroyé le deuxième Al-Bilad, d'une capacité de 1,5 millions de mètres cubes situé seulement à 1 kilomètre de la cité côtière. Avant la construction, deux barrages d'Oderna ont en effet été frappés par une série d'inondations importantes causées par des crues de l'Oued, notamment en 1941, 1959 et 1968. Selon le procureur, la direction des barrages en Libye avait déjà signalé des fissures sur les deux ouvrages dès 1988. Et enfin, dans l'actualité internationale, face à l'afflux massif des migrants, les habitants de la petite île italienne de Lampotouza sont descendus dans la rue pour exprimer leur mécontentement. Les habitants exprimaient leur inquiétude quant à l'impact de cet afflux sur leur communauté et appelant l'attention des autorités italiennes et européennes sur la situation critique. Selon eux, l'île est submergée par un nombre record de migrants qui ont entravé plutôt sérieusement tous les projets dans la région. Samedi, les manifestants ont particulièrement exprimé leur opposition à un projet de construction de nouveaux camps de tentes destinés à accueillir des migrants. Bon, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour passer de nos programmes télévisés, le programme continu sur Télé-Jouti. Sous-titrage ST' 501